Voyage Nitro First Mile de chez Puma, je vais vous présenter cette chaussure de tri que j'ai beaucoup aimé et vous allez en savoir un petit peu plus sur ce First Mile, c'est parti ! Alors pourquoi First Mile ? Et bien First Mile c'est un programme auquel Puma adhère et qui consiste à produire des équipements sportifs à partir de matériaux recyclés qui ont été récoltés chez des populations qui sont un petit peu défavorisées du type Haïti donc les populations ramassent tous les déchets qu'ils peuvent trouver et une structure les récoltes payent ces gens qui ont ramassé ces déchets et des entreprises comme Puma achètent ces déchets pour fabriquer des équipements sportifs donc c'est un système qui est très très vertueux et qui met tout un système en place pour favoriser l'écologie parce que forcément l'industrie du textile c'est une industrie qui est très polluante, il ne faut pas se le cacher et si on peut minimiser cet impact en favorisant des initiatives comme ça et favoriser des programmes comme ça et bien c'est quelque chose qu'il faut inciter à faire et je trouve que de plus en plus d'entreprises devraient être adhérents de ce type de programme parce que s'il n'y a pas besoin d'avoir voyagé beaucoup pour prendre conscience que nos terres et nos mers sont très 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 polluées et donc bravo à Puma pour avoir fabriqué cette chaussure First Mile donc Voyage Nitro First Mile via ce programme en adhérant au programme First Mile alors qu'est-ce qu'elle vaut exactement cette chaussure, c'est parti alors en dessous vous avez donc la technologie Puma Grip Puma a sa propre technologie pour avoir une semelle qui est très adhérente personnellement je n'ai pas eu du tout de problème sur tous les types de terrain sur lesquels j'ai pu tester la chaussure avec quand même des crampons qui sont quand même plutôt gros donc on va être favorisé pour accrocher sur des terrains plutôt de type boueux j'ai aussi testé les chaussures dans le sable lors d'une sortie dans le Nord Finistère à Landeda et donc j'avais une sortie à faire où il y avait pas mal de sable qui était sable mou, sable fin et la chaussure s'est très bien comportée dedans, j'ai été très satisfait au dessus vous allez avoir donc la technologie Pro-Foam donc c'est une technologie donc sur la semelle intermédiaire de chez Puma qui est donc en EVA et donc là pour le coup ça va favoriser donc l'amorti avec juste au dessus la technologie Nitro-Foam donc c'est une technologie où en fait la semelle est injectée d'azote et donc là pour le coup ça favorise encore une fois encore un peu plus l'amorti mais avoir aussi un petit peu de réactivité et là vous voyez de toute façon l'épaisseur de la semelle est quand même plutôt important on va avoir un confort qui va être vraiment pas mal du tout dans cette chaussure et donc par contre du coup ça va réduire un petit peu la réactivité c'est pas du tout une chaussure qui va être faite pour des courses courtes pour envoyer vraiment du très très lourd très vite avec une chaussure très légère non cette fois-ci on va privilégier le confort, l'amorti avec quand même de la réactivité mais c'est pas non plus le cœur de cible de cette chaussure donc moi j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très agréable à porter avec donc un très bon amorti encore une fois et un très bon confort c'est aussi favorisé par le chausson vous avez une tige ici qui va vous permettre d'épouser la forme de votre pied donc de bien couvrir et éviter que des débris rentrent dans la semelle alors vous le voyez à l'intérieur vous avez une semelle qui est en liège alors ça ça a deux intérêts c'est quelque chose que vous pouvez retrouver aussi sur certains types de bâtons le liège va permettre d'absorber un petit peu les chocs donc pour éviter les vibrations et aussi ça empêche la transpiration donc c'est un double intérêt d'avoir cette technologie alors c'est une fine couche de liège que vous allez retrouver sur le dessus de la semelle de propreté à l'intérieur de la chaussure ensuite à l'arrière vous allez avoir une technologie de maintien ici c'est toute la partie grise que vous pouvez retrouver ici je ne trouve pas qu'elle soit très très rigide cette partie là maintenant c'est sûr que ça ne va pas être non plus une chaussure ultra minimaliste avec aucun maintien ici donc c'est quelque chose qui est destiné à favoriser le maintien de votre pied dans ce sens là donc si vous avez des chevilles qui sont un petit peu sensibles c'est quelque chose qui pourrait être intéressant pour vous cette petite languette ici c'est juste du design pour pouvoir placer le joli Puma ici et ça c'est fait pour favoriser la mise de la chaussure à l'arrière pour éviter d'abîmer l'arrière de la chaussure comme on n'arrête pas de râler sur nos enfants qui mettent leurs chaussures sans défaire leur lacet et peut-être que vous aussi vous le faites donc cette petite languette vous permettra de favoriser la mise de la chaussure ça peut être pas mal du tout les lacets, donc je regrette l'absence d'un maintien du lacet qui du coup peut se balader un petit peu partout maintenant vous pouvez aussi toujours caler je suis toujours tatillon avec ça mais on peut toujours trouver un système pour caler le lacet dans les lacets ça marche aussi très très bien ici vous allez avoir un système pour épouser le pied lors du maintien pour pouvoir maintenir le pied de façon un petit peu plus marquée à ce niveau là sur le coup de pied donc vous allez avoir un pied qui va être très bien maintenu dans la chaussure et à l'avant vous allez avoir juste la semelle en fait qui remonte ici pour servir de pare-pierre et un petit renfort vous voyez la partie blanche ici un petit renfort en caoutchouc pour avoir une plus grande rigidité sur le devant mais c'est pas non plus un très gros pare-pierre qui vous empêchera d'avoir les ongles bleus si vous shootez dans un caillou qui traverse la route le fameux, on l'habitude, on le connaît, on l'aime bien, on l'adore ce petit caillou qui traverse la route et qui nous fait tant de bonheur, tant de plaisir sur les doigts de pied un mèche que je trouve plutôt résistant je pense que la durée de vie de ce mèche doit être plutôt importante alors vous le savez, l'inconvénient de mes tests c'est que je ne teste pas les chaussures sur des milliers de kilomètres et donc si vous, vous avez un avis sur la durée du mèche ou sur la durée de la chaussure en globalité, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires cet espace c'est le vôtre, il est fait pour ça maintenant moi j'ai trouvé, comme je vous le disais j'ai testé la chaussure dans le stable il faisait plutôt chaud et j'ai trouvé que la chaussure était quand même plutôt respirante grâce à ce mèche qui est plutôt pas mal du tout voilà, alors en conclusion, moi je suis très content de cette chaussure Puma First Mile c'est une chaussure que j'aime beaucoup porter lors de mes entraînements en endurance fondamentale sur 50, 2 heures aucun problème à porter cette chaussure là que j'en porte facilement sur plusieurs types de terrain et que je trouve très confortable et c'est vraiment son point majeur que je trouve confortable, amorti et en plus, il y a la petite touche écolo et puis avec le programme First Mile auquel Puma adhère encore une fois et ça c'est vraiment quelque chose que je vous incite à regarder si vous voulez acheter des chaussures qui ont aussi un impact social pour favoriser des populations qui ne sont pas forcément favorisées donc n'hésitez pas à aller checker lien dans la description pour aller voir les chaussures de chez Puma et notamment cette Puma First Mile voilà, et bien écoutez n'hésitez pas à enchaîner avec cette vidéo et puis à aller checker l'article qui se trouve dans la description pour en savoir un petit peu plus sur la Voyage Nitro First Mile merci, à bientôt et puis on va voir les chaussures de chez Puma First Mile